Ils ont fait, vous avez fait un travail formidable, à la part que la maison était carrée ou de tête ronde, mais ça, ça fait rien, je suis très content, rentrez chez vous, vous vous mettez au chaud, maintenant un congé spécial, pour toute la semaine, et dites à vous le net que ce soir, il y a de la bière à table ! Yo C6, bienvenue sur NBA2K, on va se faire la suite de la fantasy draft, vous avez vu une grande vidéo qui était en live, un peu pas ordonnée du tout, enfin si ordonnée, mais bon, où c'était juste la partie qui était streamée depuis le départ, depuis la draft, depuis la constitution des équipes, et là, le départ a été un peu difficile pour nous, on en est à 2-4, 2 victoires pour 4 défaites, et on a un peu sauvé l'histoire sur 2 victoires, et puis après, malheureusement, on a reperdu un match, mais bon, ça reste le début, etc., il n'y a pas eu beaucoup de trades, il y en a eu quand même quelques-uns chez les autres utilisateurs, mais là, on va juste se faire un petit résumé pour se remettre dedans, pour avoir une vidéo un peu plus courte, qui va nous présenter un gameplay en live, puisque je suis en direct, et je vais tout simplement jouer ce match avec, je vous rappelle, Mutumbo, T-Mac, Julius Erving, Amir Johnson, et Nando Decolo. C'est ce qui s'est passé dans la draft, ça m'a mené à cette équipe, en gros, et là, je vais jouer contre eux, il me semble, Larry Bird. Non, ce que j'ai bien vu, c'est Larry Bird, ou quoi ? Est-ce qu'il l'a vu, Amir Johnson ? Alors là, Amir Johnson, c'est ma bonne surprise, au début, dans la draft, en cours de draft, j'étais là, bon, je ne sais plus qui choisir, en 4, etc., il n'y avait déjà plus beaucoup de monde, et en réalité, c'est vraiment le meilleur défensif, même devant, j'ai l'impression, Mutumbo, il n'est pas méga défensif, mais il a vraiment un bon flow, on va dire. Ouh, T-Mac, il va rater ce lay-up, attention, il n'y a plus personne, ouh, il la met. Allez, Jeff Hornacek, il y a du beau monde en face. Alors, parfois, on arrive à les reconnaître, là, je n'ai pas regardé qui il y avait. En tout cas, Nando de Colo, bien, dans un sens, mais, j'en attendais mieux. Le gros problème de Nando de Colo, c'est qu'il ne m'a pas sorti les 3 points en début de saison, alors qu'il a une stat comme 88, et je n'ai pas trouvé comment tirer avec lui. Tiens, il est là, Larry Bird, chez les Wizards. Ouais, donc, je n'ai pas trouvé, donc, je me demande si je vais le trader. Le dernier trade qu'il y a eu, c'était aussi Reggie Jackson qui est arrivé pour Ramon Felton. Ramon Felton qui n'était pas top, qui n'a pas réussi à faire un bon backup. Oh, incroyable de Colo, ce dingue. 6-2. Alors, on dirait que ça part plutôt pas mal. Le petit défaut dans ce format 3 minutes, par exemple, c'est qu'il faut bien défendre. Au début, parce que tous les joueurs ont plein d'énergie, le temps passe assez rapidement, donc il n'est pas question de se prendre. Donc, parfois, vous pouvez faire comme ça, vous vous mettez derrière. Moi, je prends Mutumbo, je me mets derrière. À certains moments, j'essaie de plus le forcer à faire des tirs compliqués. que, tiens, ça passe. Étonnant. Pourtant, l'ordi était vraiment agressif. On a eu tous un peu du mal au début de la saison. J'ai mis des sliders à 50-50 des deux côtés, ce qui est l'équivalent d'un peu plus fort, je pense, que All Star. Et sur un format 3 minutes, ça a été compliqué de rivaliser au début. On a tous tapé des défaites. Et vous pouvez voir ça dans le live. On était un peu étonné du niveau What the Fuck cheaté de l'ordi. Et puis, juste un level 50. Sachez que les sliders, les niveaux, en fait, de l'ordinateur ne sont que des levels. Que le level des sliders, quand vous passez en All Star, en gros, vous avez 40% de tirs. Lui, il y a 35 ou 42, quoi. Donc, voilà. Vous pouvez régler vraiment tout le jeu. C'est un des trucs magiques de ce jeu-là. C'est que tu peux vraiment tout régler. Alors que là, ça se passe super bien, j'ai envie de vous dire. Mais heureusement, parce qu'on en est à deux défaites pour... Non. Quatre défaites pour deux victoires. Donc là, il ne s'agit pas de... Oh là là. Clean look. Complètement ouvert. Ah, dommage à Mirjanson. Il m'a rentré quelques trois pendant la saison. C'est pour ça que j'ai quand même tenté. Alors que ce n'est vraiment pas du tout sa particularité. Voilà, c'est le premier carton qu'on vient de faire ensemble. Avec cet énorme dunk de 2 colos. Je pense que c'est la première fois que je le fais dunker, dunk de 2 colos. On a vu un bon Mutumbo aussi. Et un bon Amir Johnson. On doit être pas mal au pourcentage de tir. On va direct aller passer à la fin du match. Ou troisième, quatrième quart temps. Je vais voir. Je vais quand même jouer. Où on va jumper direct à la mi-temps. Allez, on se retrouve rapidement pour la mi-temps. Et le match s'est resserré. Je suis mené de 1 point. Il n'y a aucun match facile. C'est l'horreur. C'est court. Mais c'est très intense. En tout cas, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu de bon d'ailleurs ? On va regarder ça. On a vu un bon Mutumbo. C'est vrai. Et un bon Amir Johnson. Et surtout, regardez ce petit shoot de Larry Bird. Magique ça, comme en vrai. Le McGrady qui va le trouver main droite. Et surtout, la satisfaction, ça va être Nando Decolo. Je vous parlais que voilà. Je voulais le trader. Et puis, il a encore montré là des belles choses. On dirait qu'il lui fallait un peu de temps pour se chauffer. Et moi, pour le comprendre. Donc voilà. On va se retrouver directement sur la fin. Maintenant de ce game. En espérant vraiment que ça puisse passer là où Nando Decolo est déjà à 7 points. Allez des copains, il nous reste 2 minutes. On mène de 2 points. Là, il ne s'agit vraiment pas de la perte parce que le moral, il serait au plus bas à 2.5. Ce serait une horreur. Donc, il va falloir y aller à fond. Ça, forcément, ça ne passe pas sur un Mutombo. On va essayer de leur faire péter le caisson parce que je ne joue pas assez en vitesse. Et finalement, ça marche aussi quand même pas mal. Je joue placé pick and roll plutôt. Pour l'instant, on va dire que ça ne paye pas trop. Nando Decolo, toujours là. Et là, il y a vraiment eu, pendant le troisième quart de temps, il y a eu l'ami Reggie Jackson qui nous a fait du propre. Après, on était plutôt emballé par le Reggie Jackson. On s'est même dit que si on se séparait de Decolo, il ferait bien l'affaire. Mais bon, attention, un seul match, ce n'est vraiment pas suffisant pour juger. Il est là, Decolo. Ouais, mais Decolo, là, c'est n'importe quoi qui se passe. Alors, cette combinaison, elle a beaucoup marché avec Divac, par contre. Allez, deux points d'avance à cause de cette petite bêtise, quoi. Il ne faut surtout pas la perdre. On va prendre T-Mac. On va y aller avec T-Mac, tout simplement. Au moins, T-Mac, quand tu es perdu, il peut te faire le tour tranquillement. Presque plus que Julius Erving. J'ai l'impression que Julius Erving, ils lui ont mis un 75 ou un truc comme ça. Ça doit être... Oh là là, eh bien, voilà. Ça, c'est le contre. Presque de la gagne, j'espère. Ouh ! Yeah ! On y est, les copains. Alors, on a notre moral qui va remonter avec cette victoire, je le sens. 33-27. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, on va jouer les matchs de la Ligue. Les autres utilisateurs vont les jouer. Je rappelle qu'il y a Bobby, il y a Carlito, il y a Avrel et il y a Lasse qui jouent avec nous. Alors, certains ont déjà beaucoup avancé, d'ailleurs, sur la saison. On commençait à faire pas mal de trades. Moi, j'ai joué que... Je vais jouer les matchs petit à petit. Je sais que Carlito, il va aller jouer petit à petit. Donc, on va essayer quand même de finir ça assez rapidement. Mais bon, les vacances arrivant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se faire ce mode-là. Tiens, décolo tout ça. Vas-y, va me trouver. Décolo. Donc, décolo, voilà. Plus trop envie de le trade. Bon, les gars, c'est plié. 27-35, on se retrouve à la fin. Allez, fin du match. Comme prévu, 39-32. Il y a eu pas mal de fautes. Donc, ça passe. On va dire en plus que c'est le premier match où vraiment on est à l'aise, on score, etc. C'est le premier match où on ne se sent plus en stress. Il aura fallu quand même attendre... C'est quoi ? C'est le 7 ou le 8 ou le 6 ou le 7 ? Je ne sais pas, mais dans ces eaux-là, pour voir quelque chose de vraiment propre chez nous. Allez, et la surprise, c'est que je pense que l'homme du match, il est inattendu. Enfin, en tout cas, il était inattendu pour moi. Ben, c'est Nando decolo. Et là, je ne parle même plus de le trader. C'est fini l'histoire. On réfléchit à le garder bien au chaud. Et logiquement, c'est lui qu'on va voir dans le Man of the Match. Il en était à 10 ou 12 points. Donc, on va avoir un petit résumé sympa. Et puis après, tout simplement, on va se quitter là. Regardons les meilleurs moments. De la mine Nando decolo. 83% outilien. Là, il m'a sorti des 3 points. Il m'a sorti du jeu rapide. Un dunk, un 3 points. Un petit base lay-up. Fou ! Il me plaît, celui-là. Petit Nando decolo. Deviendra grand. On recolle les gars dans cette fantasy. Et ça va être un peu comme on le sent. Ça va être soit des petits lives. Il est possible que je lance en live. Certains lives quand on est à plusieurs en partie. Et sinon, ce sera peut-être des petits formats de vidéo comme ça. Un peu comme d'habitude. C'était Sizz. On se finit avec le panneau de statistiques. Si ça veut bien avancer. Ouais, merci. C'est cool. Il y avait Jeff Teague. Il y avait Larry Bird et son shoot tout droit. Là, tu sais, son shoot qui ne bouge pas. Mais la révélation. C'est Nando decolo. Avec un Vladivac. Coup de cœur. Alors, T-Mac, ouais. Julius Erving, petit défaut. On a dit, c'est un Julius Erving qui n'est pas... Pour ceux qui sont habitués de Mighty. Ah, il a 85. Bon, je n'ai rien dit. Et surtout, un petit Reggie Jackson qui vient d'arriver. Pour qu'il, moi, me fait pas d'impression. Et là, je vois qu'il a 1 sur 4. Comme quoi, il faut se méfier. N'oubliez pas le plus ou moins. Un des trucs les plus intéressants. On va dire que c'est Amir Johnson. Dès qu'il est sur le terrain, ça marche. T-Mac, ça marche. Decolo, ça marche. Erving, ça marche. Mouton Go, ça marche. C'était Cise. Je vous dis à bientôt. Ciao.